Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un gros like et à la partager sur les réseaux sociaux. Allez, salut ! 5 minutes, la bordure à 30, le nether est apparemment activé, il n'y a pas de spec, les towers sont interdits, costumes interdits, IPvP interdits, diggdown et rollercoaster, bon c'est autorisé mais il y a le strap mining aussi. Il n'y a pas le droit de troll quand vous faites un kill avec la bannière, vous n'avez pas le droit de troll, vous gardez juste votre bannière à vous de votre couleur. Et voilà, est-ce que les potions sont un ou pas, Yoni ? Euh, non. Ok, bon bah voilà, j'espère que vous allez aimer cette série, mettez un like, un commentaire et tout ça, abonnez-vous. Et est-ce que tu as des trucs à rajouter, Yoni, ou pas ? Euh, non. C'est bon ? Ouais, ouais, ouais. On n'a pas le droit de montrer la bannière avant le PVP, les mecs. Euh, ouais. C'est bon ? Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Voilà. C'est bon, on fait une petite ellipse et... Euh, juste, Begafield, t'as dit DIGDOWN ON, mais DIGDOWN MEETUP OFF, non ? Euh, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, comme vous avez pu le voir, on est avec Mumble et donc c'est mieux pour le Mystery Team, voilà, voilà. Sur ce, on fait une petite ellipse, on se retrouve tout de suite. Vous montrez pas, on se casse tous. C'est énorme. Et bonjour à tous les amis. Donc je vous prends en voix off parce qu'avec Mumble, je n'ai quasiment pas parlé de la série. Du coup, je vais vous faire un petit commentaire de cette façon en voix off. Donc du coup, je commence par couper du bois afin de faire mes premiers outils dans le but d'avoir quelques pommes. Ah. Ah. D'accord. Bon, en tout cas, c'est cool, un petit event comme ça, là, Mystery UHC. C'est vrai, ouais, ouais, ouais. C'est vrai, cool. Là, il y a tout le monde qui m'entend. Oh non, il y a un mec paling, sérieusement. C'est qui le mec paling, là ? Oh là là. Après avoir récupéré quelques pommes, j'ai... Ah, attendez. Attendez, écoutez. Corentin ! Je t'entends ! Bonsoir. Eh, nous, on se donne des indices sur la couleur. Ouais. Alors, tu vois, la troisième lettre, c'est un R. La troisième lettre ? Troisième lettre de quoi ? Ah, ton avis. Oh merde. Il est vert ! Il est vert ! Bonjour. Ok, bah, je suis pas avec toi, je me casse. Bon, je disais donc qu'après avoir récupéré quelques pommes, je décide d'aller m'enterrer au plus vite pour me faire un full fer. Allô ? Non, c'est deux aussi, là, répond. Une fois le joueur éloigné, je décide d'aller en couche 11 pour, pourquoi pas, trouver une cave ou encore mieux, du diamant. Déjà que ce que j'ai fait, c'est très dangereux, ne le refait jamais chez vous. C'est par des professionnels. C'est beau, ça. Je bridge donc au-dessus de la lave, mais évitez de le refaire, surtout en event, et en plus, si vous n'avez pas de connexion. Je craft enfin mon full fer et tous les outils dont j'ai besoin, et là. Comme vous pouvez le voir, j'ai un mineshaft, et je ne le dis pas de peur que quelqu'un m'entende. Je m'empresse de prendre des fils afin de me faire une rôde et un arc. J'explore le plus rapidement possible le mineshaft pour récolter les ressources nécessaires. Je m'empresse de prendre des fils afin d'avoir des fils afin de me faire une rôde et un amour. C'est donc dans cette mine d'or que cet épisode se termine. Malgré le manque de diamants, nous avons quand même pu faire une canne à pêche et un arc. Mais qu'allons-nous faire du prochain épisode ? Nether ? Exploration ? Ou partir à la recherche de nos équipiers ? Pour le savoir, rendez-vous samedi à 14h pour un nouvel épisode de Mystery Rush C. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, et à partager cette série sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très vite. Ciao ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501